Salut à tous, mon bureau Linux, j'ai vu un nouveau logiciel dans la PC Linux OS qui s'appelle Cryptomator donc c'est un logiciel qui se dit simple outil d'autodéfense numérique parce qu'avec Cryptomator, vous avez la clé de vos données entre vos mains donc ils expliquent que la plupart des fournisseurs de services cloud ils chiffrent les données uniquement pendant la transmission ou conservent la clé de déchiffrement pour eux-mêmes donc les clés peuvent être volées, copiées ou mal utilisées donc avec Cryptomator, vous êtes le seul à avoir la clé de vos données entre vos mains donc quelle est la technologie qui est utilisée ? donc ça utilise la technologie AES avec une clé de 256 bits donc ce logiciel, on va aller dans la partie Download donc on voit qu'il est multi-plateformes Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, etc. je choisis Linux il y a quand même des prérequis pour ce logiciel et lorsqu'on revient après sur la partie téléchargement et bien on va télécharger la version 1.5.15 qui est pour l'instant la dernière version de ce logiciel et puis vous avez la commande dans le terminal pour rendre cette API image exécutable donc concernant toujours Cryptomator je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo donc c'est un logiciel équilibre les sources sont ouvertes donc on a déjà vu la partie fonctionnement la partie sécurité donc ça fait un chiffrement à la volée donc chaque fichier est chiffré on va dire individuellement et concernant le modèle économique et bien c'est des dons facultatifs on va dire des utilisateurs de Cryptomator et concernant les versions Android et iOS donc celles-ci elles sont distribuées sous licence propriétaire et vendues à un prix fixe lorsque je vais sur Google Play donc on retrouve autour des 10 dollars et pareil ici donc sur la Play Store autour des 10 euros et autre chose d'intéressant vous avez aussi la documentation sur Cryptomator donc voilà pour savoir comment l'utiliser sur Android, iOS, etc donc un petit guide on va dire d'utilisation rapide on va dire de ce logiciel ici pour créer un coffre-froid etc donc vous êtes guidé on va dire dans l'utilisation de ce logiciel donc je vais lancer donc Cryptomator donc Cryptomator donc ici on peut soutenir le logiciel le mis à jour on est à la version 1.5.15 donc là on a le type de volume pour le disque dur virtuel fuse qui est par défaut ou sinon on a WebDAV et le général donc on peut aussi le mettre en mode caché on peut aussi afficher l'icône de la barre des tâches etc au démarrage donc là un redémarrage est requis donc on va laisser ainsi et pareil pour à côté on va retrouver les mêmes infos qu'on vient de voir donc on va se créer un petit coffre donc concernant la documentation vous l'avez lorsque vous lancez le logiciel ici donc on va créer un nouveau coffre je vais le nommer Linux 2021 on fait suivant donc là à l'esprit j'ai mis Dropbox donc ça veut dire que si vous avez par exemple un fournisseur de services cloud et bien que ce soit Dropbox, eCloud etc et bien celui-ci devrait apparaître dans la liste c'est simplement pour vous montrer que ça fonctionne avec Dropbox mais moi je vais faire sur l'emplacement personnalisé donc là il va me créer un fichier Linux 2021 un dossier du moins Linux 2021 voilà dans mon dossier utilisateur je fais suivant et là il me demande d'entrer un mot de passe donc bien sûr avec un minimum de 8 caractères donc du coup j'ai dû me tromper on va recommencer et pareil pour le deuxième donc vous avez une échelle de couleur concernant la force de votre mot de passe donc là c'est très fort donc ici on peut concernant le mot de passe on peut créer donc une clé de secours en cas d'oubli du mot de passe oui ou non donc je vais faire oui et je vais créer un coffre donc là le coffre est créé donc dans mon dossier utilisateur donc il est ici et je vais donc le déverrouiller donc il y a aussi les différentes options du coffre donc voilà donc là on a la clé on va dire la clé de récupération donc là je fais terminer et c'est ok donc là je peux avoir maintenant accès aux options du coffre on peut le renommer on peut le déverrouiller après déverrouillage ici on peut ne rien faire afficher le DX etc les différents points de montage qu'on peut mettre etc et on peut aussi modifier le mot de passe afficher la clé de récupération et récupération du mot de passe donc je vais le déverrouiller voilà donc du coup si c'est une machine on va dire qui est qui est fière à un endroit et bien on peut se souvenir directement de son mot de passe ici je vais faire terminer et on va donc réveiller le lecteur donc voilà donc j'ai mon dossier mon disque dur chiffré dans lequel je vais donc copier donc ici un PDF et une image ISO donc on voit que concernant Cryptomator et bien vous avez les statistiques du coffre et dans ces statistiques du coffre vous avez la vitesse d'écriture ici et si c'est dans l'autre sens et bien vous aurez la vitesse de lecture des fichiers donc là on attend la fin de la copie de cette ISO et on peut bien sûr je pense ajouter autant de coffre comme on veut donc il a bientôt terminé donc une fois que c'est fait si je verrouille ce dossier ce lecteur et bien à ce moment même si je viens dans mon dossier donc utilisateur on voit que tout est on va dire chiffré ici je ne sais pas si c'est une image ISO si c'est un PDF si c'est une photo etc donc il n'y a pas moyen de savoir donc tout est chiffré donc ça c'est le premier cas donc on va revenir directement ici je vais simplement déverrouiller pour voir si on a une aide visuelle ici dans l'emplacement de l'ordinateur donc je déverrouille terminé donc le lecteur donc il n'y a rien ici qui nous dit que ok donc une fois que c'est fait je vais donc le verrouiller et on va avoir les différentes options déverrouiller afficher les options du coffre qui sont ici et je décide maintenant de retirer donc ce coffre Linux 2021 donc si je supprime le coffre ça me dit que on peut toujours l'ajouter plus tard donc aucun fichier chiffré ne sera supprimé de votre disque dur donc là je n'ai plus de coffre Linux 2021 mais cependant celui-ci reste dans mon dossier utilisateur donc je vais ajouter un coffre et on va essayer de le récupérer donc ouvrir un coffre existant et là l'aide nous dit qu'il faut récupérer le fichier masterkey.cryptomator de votre coffre existant donc on va le choisir donc ça je vais fermer donc je vais bien prendre celui-ci 2021 et on fait ouvrir et là il m'a directement donc remis donc le coffre Linux 2021 soit je déverroule ou je fais terminer donc c'est un moyen donc c'est un moyen aussi de récupérer on va dire un coffre qui est existant mais qui n'apparaît plus dans Cryptomator donc on peut jongler avec des coffres visibles ou invisibles mais ça me cause un petit souci au niveau de ce fichier on va faire un petit test je vais le retirer donc du coup ce fichier là mastercre.cryptomator est très important parce que si jamais celui-ci est supprimé eh bien on ne peut plus accéder je suppose à son à son coffre fort on va dire chiffré donc je vais le mettre à la corbeille et je vais voir comment réagit donc Cryptomator ajouter un coffre fort un coffre existant d'accord donc du coup il ne voit pas la clé donc du coup il ne peut pas me l'importer donc du coup c'est quand même important de bien récupérer ou d'avoir de côté les clés cette clé mastercre.cryptomator parce que sinon on a dans le baba restaurer les éléments sélectionnés et cette fois-ci j'ai mon coffre fort que je peux à ce moment et je retrouve mes données dedans donc voilà donc c'est ce logiciel qui s'appelle Cryptomator donc je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser on va dire ce genre de logiciel si vous avez l'habitude eh bien dites-moi qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y a certaines choses aussi à mettre en place surtout concernant donc les clés de récupération donc moi je vais essayer de continuer de voir si je peux faire aussi la même chose sous une clé USB on va dire externe et puis il me faut surtout regarder comment je peux mettre de côté ou à l'abri tout ce qui est mastercay cryptomator parce qu'en règle générale vous avez votre ordinateur mais si jamais ça tombe entre deux mauvaises mains même si la personne a cette clé effectivement de mastercay .cryptomator il faudra quand même la phrase pour pouvoir on va dire accéder on va dire à vos fichiers qui sont chiffrés bien sûr ce je ne serai pas plus long c'était ce logiciel qui s'appelle cryptomator qui permet d'avoir la clé de nos données entre les mains surtout lorsqu'on en met par exemple en ligne sur un cloud eh bien toutes ces données eh bien à ce moment-là eh bien c'est on va dire une espèce de double sécurité pour que ces fichiers soient à l'abri des regards indiscrets sur ce je ne serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye